Je suis Daniel Schmitt, le directeur général de la régie Aganis, qui a sur Metz, sur l'agglomération Messines, deux activités, le service public d'assainissement d'une part, et d'autre part le service public de traitement des déchets. Alors Aganis trouve son origine dans un syndicat à vocation multiple, donc le SIVUM de l'agglomération Messines. Aganis a été créé au 1er janvier 2002 et est un établissement public industriel et commercial de 300 collaborateurs dédiés à ces deux activités, le traitement des déchets et par ailleurs le service public d'assainissement. Alors le site de Marly est donc un site important pour notre réseau de déchetterie que nous avons récupéré en exploitation au 1er juillet 2012. Il s'agit de l'une des déchetteries les plus importantes qui nous appartient aujourd'hui d'améliorer et d'étendre. Le réseau de déchetterie est un réseau qui est maintenant ancien, donc qui date des années 90. Il s'agit de tenir compte des améliorations en matière de tri. Donc il s'agit de mieux trier, d'avoir davantage d'espace pour mieux circuler, pour mieux trier, trier le plâtre, trier par ailleurs le polyesterène. Mieux trier, c'est d'abord pouvoir le faire. Donc pour trier mieux, il faut avoir des bennes qui sont dédiées aux différents types de déchets. Et pour le réaliser, il faut de l'espace d'une part et d'autre part nous avons des agents d'accueil qui sont là pour aider les particuliers, les administrés à mieux trier. L'avenir d'Aganis, c'est toujours améliorer son service, donc le meilleur service au meilleur coût. Voilà l'objectif d'Aganis. Cette déchetterie devrait nous permettre d'améliorer ce service et de satisfaire nos administrés et nos usagers. Alors il y a effectivement des visites qui sont très importantes sur cette déchetterie. C'est l'une des plus fréquentées de l'agglomération Messines. C'est la raison pour laquelle il est important d'offrir un service de qualité. C'était effectivement une extension nécessaire dans la mesure où la circulation sur une déchetterie peut être très rapidement limitée, dans la mesure où les voiries sont étroites. Donc il était essentiel de disposer de davantage de surface. La mairie de Marly nous a cédé à l'euro symbolique ces terrains et c'était effectivement très important d'avoir cette surface pour avoir plus de surface de circulation, plus de surface de stockage et surtout faire en sorte que la circulation sur la départementale ne soit plus gênée comme elle l'était par le passé. Puis le 1er juillet 2012, Aganis a récupéré l'exploitation du réseau de déchetterie de l'agglomération Messines. C'est une décision cohérente de la part des élus de l'agglomération pour confier à Aganis l'ensemble de l'activité de traitement des déchets. Aganis assurant déjà la valorisation énergétique des déchets par l'exploitation de son unité de valorisation énergétique, de l'unité de tri, et il manquait cette partie d'exploitation des déchetteries pour rendre l'ensemble cohérent. Alors ce chantier d'extension de la déchetterie de Marly, c'est un million d'euros, une enveloppe d'un million d'euros et cet investissement est possible grâce à la participation de Metz Métropole qui subventionne ce projet à hauteur de 75%, le reste étant financé directement sur fonds propres par Aganis. Merci. 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 Merci.